Le PSG Arceler sur le dossier Naguisman-Thierry Henry. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du duo Thierry Henry-Naguisman. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on ne passe pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est pour les parties. Alors, les gars, le PSG Arceler sur le dossier Naguisman-Thierry Henry. Franchement, sur le papier, ça a l'air vraiment intéressant, les gars. Parce que Naguisman, les gars, Naguisman, en Leipzig, il a fait du très très bon travail. Il ne faut pas qu'on se ment au Bain de Munich. Même comme il a été limogé, à mon avis, il a fait du bon travail, les gars. Parce que lorsque il quitte au Bain de Munich, le Bain est encore sur tous les tableaux, championnat, coupe et ligue de champion. Et il a fait une phase de poule, étant un vaincu, il a fait carton plein, 6 matchs sur 6. Donc, c'est un coach qui sait vraiment cocher. C'est un coach qui sait mettre des idées en place. Maintenant, est-ce que ça va matcher au PSG, les gars? Moi, je pense que ça peut matcher si les dirigeants lui donnent les clés du camion. Et c'est là où Thierry Henry va vraiment entrer en jeu. Moi, je pense que la présence de Thierry Henry, c'est pour faciliter l'adaptation de Naguisman. Parce que Naguisman arrive dans des investisseurs où il ne parle pas le français, dans des investisseurs où un pays dont il connaît très peu, dont Thierry Henry va lui faciliter toutes ces choses-là. Et en plus, pour moi, je pense que Thierry Henry est aussi là pour pouvoir convaincre Kylian Mbappé de prolonger après l'été 2024, à la fin de son contrat. Donc, il a deux rôles. Faciliter l'intégration de Naguisman et faire en sorte que Kylian Mbappé prolonge son contrat. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas dans le cœur des Qatariens. Je donne juste mon avis. Je pense qu'il est là pour deux rôles. Faciliter l'intégration de Naguisman et faire en sorte que Kylian Mbappé prolonge. Mais, sur le papier, ça l'est vraiment intéressant, les gars. Ça l'est intéressant. Après, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà ce que vous voulez partager. Je vais te demander, commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.